Moi, si j'ai deux solutions entre laisser ma sœur, euh, laisser ma sœur, laisser ma femme aller dehors, par exemple, à 19h solo, à Paname, ou à 19h solo à Medellin, à la Olares, ou quoi ? Je préfère la Olares, hein ? J'en ai oublié ? Ah ouais, je préfère la Olares, hein ? Ah, je préfère la Olares ? C'est sûr. Ouais. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la coche pour recevoir toutes les notifications et tu peux déjà mettre un j'aime parce que tu sais que tu vas aimer la vidéo en avance, donc pourquoi perdre du temps ? Je te rappelle que si jamais tu veux aller plus loin, parce que l'idée de la chaîne, quand même, c'est de pouvoir être libre, ok ? Donc, t'as tout en description, t'as ma formation, non, c'est pas ma formation, c'est à l'étude de caout, je te montre comment j'ai fait les 20-40 semaines, ok ? Si jamais tu te dis que c'est une arnaque, hein ? Déjà, va voir et tu verras que c'est juste logique. Et sinon, t'as ma formation, question pour son financier, par le CPF, ma plus grosse formation pirate marketing, t'as tout en description, tu peux y aller maintenant que l'instant de pub est fini, les gars, on est là pour un nouveau interview avec Kevin, le Japon en noir et blanc, auteur du Japon en noir et blanc, voilà, auteur du Japon en noir et blanc, je passe ma petite pub aussi, auteur du Japon en noir et blanc, qui vient de sortir mon e-book, normalement, mon nouveau e-book sur la processage de la langue anglaise, comme vous avez vu, j'ai sorti un e-book sur la processage de la langue anglaise, allez voir sur mon site internet, japonenoiretblanc.com, sinon, il y a mes e-books tout dure en japonais, sans aucun effort, après, on a parlé de japon dans 3 mois, qui sont aussi disponibles sur mon site internet. Bon, l'instant pub est terminé pour nous deux, il n'y a pas de problème, de toute façon, c'est déjà, tu sais, c'est du marketing de contenu, donc ça fait toujours un plaisir, parce que là, Kevin, il est du coup avec sa femme en Colombie, donc du coup, tu connais, on va se capter, et on s'est capté, et ça fait bien plaisir, on a bien goulé, donc du coup, Kevin, on va parler un petit peu de ton retour d'expérience sur comment tu vois la Colombie, dans un deuxième temps, mais dans un premier temps, déjà, pour ceux qui ne savent pas, Kevin, il a vécu au Japon, montre-nous un petit peu comment tu parles en japonais, parce que les gars, ils pensent que c'est... Je ne vais pas préparer, je vais parler en japonais, alors, Kevin, je vais parler en japonais, j'aimerais, 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 j'aimerais. Tu as dit quoi, là ? J'ai dit, ouais, je suis Kevin, à partir de maintenant, je vais parler en japonais, sans préparation, c'est ce que j'ai dit, voilà, exactement. Donc, c'est cool, déjà, dans un premier temps, ouais, c'est déjà bien, parce que Kevin a quand même voyagé pas mal, et donc, déjà, c'est pas commun, enfin, moi, pour un Renoir, en tout cas, moi, après, de ce que je connais, c'est pas commun pour un Renoir d'aller partir là-bas au Japon, et j'avais vu ses vidéos, et j'ai trouvé ça lourd, même si moi, c'était pas forcément mon rêve d'aller au Japon, mais la démarche, j'ai trouvé ça lourd. D'où c'est venue cette passion pour le Japon, pour que tu aies même carrément envie d'aller là-bas, tu vois ? En fait, c'est vrai qu'on avait déjà parlé, on avait déjà parlé, pour ceux qui savent pas, on a fait une interview au préalable sur Zoom, mais c'est vrai que j'étais au Japon à cette époque-là, et il y a des choses que je voulais pas trop trop dire en étant au Japon, parce que j'ai pas encore ce recul, parce que quand t'es au Japon, quand même, mine de rien, tu perds un peu ta liberté de penser. Tu vois, tu perds un peu ta liberté de penser, c'est-à-dire que tu te dis, ok, il faut pas que j'ai dit ça, ça peut heurter les gens, il faut pas que j'ai dit ça, peut-être, il faut pas que, voilà. Donc moi, en vrai de vrai, maintenant, en réfléchissant vraiment ce qui m'a donné envie d'aller au Japon, c'est, comment dire, c'est quitter la France, comme on dit, la France, tu l'aimes ou tu la quittes, en fait. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. Et moi, je m'en souviens, j'avais fait mes études en France, j'avais fait un échange aussi au Japon, et je suis revenu en France avec mon bagage, avec mon background, avec toutes mes habiletés et tout ça, et j'ai essayé d'aller dans les agences intérimes, j'ai essayé d'envoyer mon CV dans les bureaux, j'ai essayé de m'envoyer mon CV pour des tafs qualifiés, peu qualifiés, tout ça, à chaque fois, j'avais des refus. Donc je me suis dit, Kevin, là, t'es encore frais, t'es encore dans les forces de l'âge, t'as kiffé le Japon, c'était bien, t'as bien aimé. Pourquoi ? J'ai pas voulu, en fait, me mettre une pensée négative, me dire, tu vois, rester en France, c'est, tu vois, le gars qui marmonne, qui est pas bien, qui est pas heureux, qui jalouse les autres et tout ça. Moi, j'ai jamais voulu jalouser personne, je me suis dit, Kevin, tu pars de la France, je fais tout pour partir de la France. Là, j'ai vu qu'il y avait le working holiday que je pouvais encore faire parce que j'avais encore moins de 30 ans, j'avais pas les thunes, tu vois, j'avais pas l'argent, je me suis dit, il fallait 3 000 euros sur le compte, je me dis, ah, il faut que je parte, il faut que je parte, il faut pas que je reste là. J'ai demandé à mon petit frère, lui, qui a fait des études, mais moins de longues études que moi, il avait la thune, je lui ai dit, prête-moi, prête-moi 3 000, je mets sur mon compte, j'ai le working holiday, je suis le rang, visa. J'ai fait ça, le working holiday, visa, je suis arrivé, je suis arrivé au Japon, je me suis dit, Kevin, là, tu t'en fous, t'as tes diplômes et tout ça, tu vas pas commencer à faire la fine bouche, à te dire, comment dire, à te dire, il me faut un taf bien, il me faut un taf dans le commerce international, tu vas faire la star, tu fais exactement comme t'as fait en France, tu cherches un taf, et après, quand tu seras dans une situation un peu stable, t'auras un petit truc, tu pourras payer ton logement et tout ça, là, tu vas chercher un truc un peu plus qualifié, donc j'ai fait ça, vraiment, je suis arrivé, j'avais rien, je m'en souviens, j'avais 700 euros en banque, 700 euros en banque quand je suis arrivé au Japon, tu t'imagines, dans le pays, le pays les plus riches, les plus chers, à l'époque, je pensais, mais j'ai réalisé qu'en fait, c'était pas si cher, en fait, du monde, je suis arrivé là, j'avais un logement, je m'en souviens, logement en commis, je payais mon logement 250 euros, je dormais sur le sol, j'avais pas de lit, j'avais rien du tout, c'était un futon, tu vois, j'avais le truc futon, j'avais une petite fauteuille, j'avais rien, je suis arrivé comme ça, je me suis dit, bon, ça me motivait, j'ai charbonné au début, j'ai pris 2-3 taffes, je me suis mis bien, et après, quand j'étais bien, ben, là, j'ai dit, ok, lâchez bien, j'ai compris comment ça se passe, parce que je me suis dit, au Japon, il y a un truc qui était bien avec le Japon, c'est, je connaissais le Japon parce que j'avais étudié là, mais je me suis dit, le Japon, c'est bien, parce que je pars de zéro, moi, je voulais, tu vois, je pensais à mon père, je pensais à mon daron, mon daron, il arrivait en France, il arrivait en France de zéro, tu vois, il arrivait en France en bateau, à la base, il était venu pour faire du business et il s'est échappé, tu vois, il est resté, tu vois, c'était il y a longtemps, je te parle de ça, c'est dans les années 40-50, il est resté, tu vois, donc, moi, je me suis dit, si mon daron, il a pu faire ça dans un pays sans diplôme, sans rien, moi, j'arrive quand même, j'ai quand même fait mes études au Japon, j'ai quand même, je connais quand même la langue, je connais quand même tout ça, je peux bien le faire, moi, je pensais à mon daron comme référence, et au final, ouais, c'est comme ça, je suis arrivé vraiment avec rien et j'ai réussi à, comme ça, à travailler, à trouver, au début, j'étais dans la cuisine, après, j'ai été dans les bureaux, après, j'ai été, tu vois ce que je veux dire, c'est comme ça. Et puis, du coup, tu as pu même rencontrer ta femme, Josinéna, d'ailleurs, on a fait une vidéo avec elle, je fous l'anglais, les gars, donc là, les gars, je vous montre ce qu'il faut faire, tu vois, quand je dis que si tu fais rien, il ne va rien se passer, voilà, j'ai fait ma première vidéo, je fous l'anglais avec Josinéna, donc, super, donc, en fait, c'est une bonne expérience, finalement. Non, au Japon, c'est une bonne expérience, non, je ne regrette pas le Japon. En fait, en vrai de vrai, je veux dire, le Japon, je serais resté, si je n'avais pas de femme, je resterais au Japon. Si je n'avais pas de femme, je resterais au Japon. Pourquoi ? Parce que, si je n'avais pas de femme, je resterais au Japon, parce que je ne serais pas au courant de la vraie vision du Japon, de la vraie société du Japon. Parce que moi, le truc, l'avantage que j'ai, c'est comme si j'ai une femme japonaise à la maison et je peux comparer comment ça se passe pour elle. Moi, il y avait des trucs que je ne mets pas au boulot au Japon, je pensais que c'est parce que c'était moi. Et au final, parce que moi, quand je la reconnais, elle était encore étudiante, elle était encore étudiante, mais moi, j'étais déjà salarieman avant elle. Mais il y avait des trucs que je n'aimais pas en étant salarieman et je pensais que c'était que moi, je n'aimais pas parce que j'étais étranger. D'accord. Et au final, elle, quand elle est devenue salariée, en fait, au début, c'était un peu pareil comme moi, au début, on était heureux. Et au final, non, c'était le même truc que moi, en fait. D'accord. C'était le même truc que moi, sauf que la seule différence, c'est qu'elle avait un peu plus d'argent. Mais c'était quoi le problème ? Non, c'est la société, c'est tout, c'est tout. Je ne peux pas… Franchement, elle a fait une vidéo sur sa chaîne, ma chérie, elle a fait une vidéo sur sa chaîne, il y en a dans ses cas, vous pouvez les voir. En fait, le truc, c'est qu'il y a trop de pression, c'est trop codé, c'est trop… tu travailles trop, c'est trop… Comment dire ? Tu n'as pas de liberté, tu n'as que deux jours le libre et en plus, ça, la pression… Tu ne te sens pas libéré, tu ne te sens pas libéré. Moi, j'ai vu ma femme, comment elle était… Pourtant, comme je te dis, ce n'est même pas la question. Non, j'avais déjà fait des vidéos, des interviews sur les gens, ils me disent « Ouais, mais Kevin, toi, c'est parce que tu bosses dans ça, c'est parce que tu n'as pas un truc qui est lié à tes études, alors que ça n'a rien à voir. » En fait, rien que le fait d'être dans une entreprise japonaise, comment il te formate le cerveau et comment tu n'es pas libre et comment il y a trop de hiérarchie, il y a trop de respect, il y a trop de trucs à avoir, tu as trop de pression, tu as trop… Ouais, c'est trop de pression, en fait. C'est… je ne sais pas, c'est comment c'est fait, c'est comment il pas… Tu ne peux pas être libre, tu ne peux pas dire… Par exemple, en France, tu vas bosser, tu vas dire « Écoute, tu me casses tes couilles, ça, je n'ai pas envie de le faire. Écoute, je me sens mal, je vais aller en arrêt maladie. Écoute, je vais en congé. » Tu vois, déjà, on est en France, on a les congés, on a tout ça, on a les arrêt maladie, tu peux poser des trucs, et là, non. Moi, je m'en souviens, le truc qu'on a été chanceux, moi, j'ai perdu mon père. Quand tu perds ton père, tu perds quelqu'un de ta famille, il te donne deux jours de congé et ils s'en foutent. Moi, je m'en souviens, dans son entreprise, il y avait un mec, il a perdu son daron, il n'a même pas pu y aller, parce qu'ils l'ont laissé un jour de congé, ou il a dû y aller, je crois qu'il est allé à l'autre truc, il est revenu. Le lendemain, il était en train de travailler, il était déprimé. Moi, je me dis, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas rester dans une société… Moi, ce n'est pas la vie, en tout cas. En tout cas, ce n'est pas la vie que j'ai envie de mener. Et comment dire, le rapport à l'argent… En fait, en vrai de vrai, tu n'as que deux jours dans ta vie. Tu n'as que deux jours, au Japon, tu n'as que deux jours de ta vie par semaine. Tu n'as vraiment que deux jours de ta vie par semaine. Et une journée même, parce que le dimanche, tu es déprimé. Le dimanche, tu es déprimé. En fait, tu n'as qu'un seul jour de ta vie par semaine. Et que ce soit, tu as le vendredi soir. D'accord. Tu as le vendredi soir, et tu as le dimanche, et tu as le samedi. Et c'est vrai, et tu le sens vraiment. Mais les gens, tu le sens vraiment quand tu es au pays. Donc, c'est vraiment la ratresse. Ah, c'est la ratresse. C'est la ratresse. Non, ce n'est pas possible. Là, tu n'as pas le choix. Il faut vraiment créer ton business. Il faut vraiment avoir ton business. Par contre, si tu as ton business au Japon, si tu as ton business au Japon, tu es indépendant. Ah, c'est le paradis. Par contre. Mais il faut bien gagner. C'est ton business. C'est pour ça que la plupart des YouTubers, je ne sais pas, tu regardes un peu, si tu n'as jamais vu les YouTubers au Japon, la plupart des YouTubers au Japon, on va dire, il y en a deux qui sont au top. Il y en a un, c'est un patron de l'entreprise. Il fait de l'exportation de bonbons. Il est au top. C'est le paradis pour lui. Il a tout. C'est le patron. Il a tous ses employés qui sont français. Il a des employés trucs. Il est au paradis. Il y en a un autre, c'est un YouTuber top aussi. Il fait des vidéos. Il fait des placements de produits. Il fait un million de vues par vidéo. Donc, il est bien. Tu veux dire, il va faire du 20 000, 30 000 euros par mois. Donc, c'est parfait. Mais si tu fais du 20 000, 30 000 euros par mois au Japon en étant salarié, c'est la merde. C'est comme si tu faisais 1 000 euros. En fait, tu ne vois même pas la différence au Japon. Que tu gagnes 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, tu ne vois pas la différence vu que tu n'as qu'un jour pour le gaspiller. Donc, en fait, quelqu'un qui gagne même 2 000 euros par mois, il vivra aussi bien parce qu'il n'a qu'à ce jour pour le gaspiller. Voilà. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Du coup, de toute façon, l'esprit de la chaîne, c'est que c'est l'entrepreneuriat et pour pouvoir être libre. Donc, oui, c'est la même chose qu'on rencontre un peu dans tous les autres pays. Sauf que là, ça va encore un peu plus. Oui, c'est encore plus. C'est encore plus. Moi, je m'en souviens, nous, les week-ends, en fait, ici, on est en Colombie. Des fois, on compte un peu quand on achète des trucs. Moi, je m'en souviens, les week-ends, nous, le week-end, sometimes, you're going to a restaurant, you're spending what? Ichima, Niman, week-end. When you're thinking where? On dépensait 150 euros, 200 euros en une seule journée. Tu vois, c'est rien au Japon. Tout le monde le fait. Tu vois, c'est tout le monde le fait au Japon. Et ça ne va même pas te mettre dans la merde parce que c'est normal. Par contre, en Colombie, il va gaspiller. Tu vas gaspiller un truc. Tu manges ici, quelqu'un va gaspiller 200 euros un samedi en une seule journée pour manger. Ça va être un truc de ouf. Pour aller au loisir. Ça va être un truc de ouf. Et du coup, est-ce que quand tu étais au Japon, je crois que j'ai posé des questions comme ça avec ta femme. Mais bon, ça se trouve que tu n'as pas vu cette vidéo avec elle parce que c'est full anglais même si j'ai mis ce titre. Comment tu t'es senti toi par rapport au regard des autres quand tu es arrivé là-bas, le fait que tu sois noir, est-ce que tu as ressenti un truc par rapport à ça? Je vais te dire un truc, la vérité. Je me sens en tant que noir, je me sens mieux en Colombie et je me sens mieux au Japon qu'en France. En France, en tant que noir, c'est le seul pays où je me sens mal. C'est le seul pays où je me sens mal. Je ne sais pas, j'ai l'impression d'être noir en France, mais au Japon, je n'ai pas l'impression d'être noir. J'ai juste l'impression d'être étranger. Mais c'est normal, je suis étranger. Mais je n'ai même pas l'impression d'être... Tu vois, ils me traitent normalement en vrai. Peut-être à Tokyo, c'est un peu différent, mais à Osaka, non, je n'ai jamais ressenti. Même sa famille, ils m'ont accepté comme si j'étais... Ouais, ouais, ses grands-parents et tout ça. Et ils sont gentils, ils font des compliments. Tu vois, même ici, ils nous font des compliments. Tu vois, moi, je m'en souviens, le truc du compliment, c'est comme la meuf, elle a abusé, elle a un peu forcé, ça, je l'ai dit à ma femme. Le jour du mariage, le jour du mariage, le jour du mariage, comment dire, tu vois, en fait, j'arrive, le costume, en fait, il y a une femme qui devait mettre le costume. C'est une femme qui met le costume. Donc, j'arrive, moi, elle me dit, vas-y, on lève tes habits. Et je me moque aussi, elle me regarde comme ça. Elle me dit, oh, il y a 100 coups. Ouais, t'es trop cool. Elle me dit, t'es trop cool, j'aime bien, ça te va bien. Mais moi, je pensais qu'elle exagérait parce que c'est un compliment. Et après, j'ai entendu, j'ai entendu avec les autres parce que je comprends le japonais quand même. J'ai entendu le truc, elle dit, ouais, en fait, ils sont vraiment beaux, ce couple, c'est vraiment beau. Tu vois, c'est un vrai compliment qui s'avenait du cœur, en fait. C'était vraiment super sympa. Et en mariage, on avait une assistante à s'occuper vraiment de nous avec le cœur, tu vois. Et ça, voir des gens vraiment qui te regardent avec le cœur, qui t'aiment bien, qui t'apprécient, quand tu respectes leur culture et tout ça, ça n'a pas de prix. Et ça, je ne l'ai jamais ressenti en France. Pourtant, en France, moi, je suis né en France et je respecte la culture française. Je crache pas ça. Mais je n'ai jamais vu ce regard d'une française qui me dit, ah, c'est super. Ah, tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, c'est quoi les trucs ? Donc, on arrive sur la Colombie, les gars. J'avais dit que c'est la Colombie, mais c'est quoi le choc culturel que tu as pu avoir ? Les trucs vraiment quand tu arrives au Japon, tu te dis, ah, c'est vraiment différent. Les différences qui t'ont marqué. Oh, la rapidité des services. Oh, la rapidité. Ah, ça, non, la rapidité. Ça, c'est le truc. Et la rapidité, ils ne sont pas casse-tête. Tu vois, ils ne sont pas casse-tête. La rapidité, surtout, et c'est vraiment bien, parfait, c'est efficace. Tu ramènes le papier, tu as ce qui te vaut. Il n'y a pas de complications. Là, je vois en Colombie, en Espagne, en France, c'est compliqué. Au Japon, tout est parfait. Je ne vais pas te mentir, tout est pas sur ça, les papiers, tout est parfait. Je m'en souviens, on devait faire le permis international avant de partir. Il nous a dit, il nous a dit, par exemple, au Japon, il va te dire une date, ça peut être plus court, mais ça peut jamais être plus long. Ça peut être plus court, mais ça peut jamais être plus long. Jamais plus long. C'est impossible, c'est jamais plus long. Tu fais tous les trucs que tu vas avoir. Par exemple, tu vas faire ton truc de visa, ça va être rapide. En une semaine, tu vas avoir ton visa. En une semaine, par exemple, tu t'es marié, moi je m'en souviens, je me suis marié, le visa, je l'ai eu en même pas une semaine. Je l'ai eu en même pas une semaine. Par contre, pour traduire le mariage en France, là, on l'a eu, tu sais quand ? On s'est marié, ça fait un moment quand même qu'on s'est marié et on a eu le livret de famille, on l'a reçu, il y a trois semaines. Il y a trois semaines de livret de famille. Voilà. Et après, pour avoir le visa, il faut faire un truc trop compliqué, une pirouette, ça va prendre six mois, sept mois. Alors que moi, une semaine, le mariage, j'ai eu les papiers japonais. Et elle, par contre, pour avoir les papiers français, c'est la galère. Tu vois, c'est ça la grande différence. Pourtant, c'est deux pays développés. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est un truc de fou que la différence, on fait le même papier pour moi en France, le même papier pour elle au Japon. C'est un truc de fou. Ok. Ok. Bon, super. Merci en tout cas pour ton retour par rapport au Japon. Ah ouais, au niveau des gars, par exemple, j'ai posé la même question aussi à Néna. Les gars, par exemple, comment elles sont les femmes au Japon ? Par rapport au cas. Genre, ouais, est-ce qu'elles sont vertes ? Non mais nous, on parle vrai ici. On parle vrai ? Moi, je veux te dire un truc. Je veux te dire un truc. Par exemple, ici, je dis aux Colombies, les femmes, elles sont belles. Je veux te dire un truc. En fait, tu vas avoir deux types de femmes. Pour moi, au Japon, elle a dit qu'il y a des meufs qui n'aiment pas les étrangers. Moi, je pense que moi, objectivement, avec mes qualités, avec ma tchatche, je peux serrer toutes les meufs que je veux. Même les japonaises qui n'aiment pas les japonais, moi, pour moi, pour moi, je peux. Je peux. Pourquoi ? Il y a un seul truc. En fait, il y a un secret. Tu peux, un gars qui parle qu'anglais, il n'aura que les gaiji hunters. Les gaiji hunters, c'est-à-dire les meufs qui ne veulent avoir que des gars étrangers. Il va voir les gaiji hunters. Par contre, un mec qui parle bien japonais, je pense qu'il est malin, s'il est intelligent, je pense qu'il peut sortir avec toutes les filles qu'il veut. Après, il y a quand même des filles, c'est intouchable. Les filles qui sont en mode, qui aiment bien les asiatiques à fond, K-pop, coréen, tout ça, elles sont intouchables, ce n'est pas la peine. Même si tu penses qu'elles sont flinguées, non, je ne dis pas flinguées, c'est relatif, chacun ses goûts. Même si tu penses qu'elles sont flinguées, elles sont intouchables. Il y a des meufs qui aiment trop les asiatiques. En fait, il y a des meufs qui aiment trop les asiatiques et c'est mort. Il y a des meufs qui aiment trop les asiatiques et qui aiment trop les japonais, c'est mort. Parce qu'à chaque fois que tu verras des gars, quoi qu'il arrive, même s'il a une meuf qui n'est pas top, il arrivera à avoir une meuf au Japon. Par contre, les meufs, c'est compliqué. Parce que les japonais sont très très durs avec les étrangères. Les japonais, ils aiment vraiment, vraiment beaucoup la femme japonaise. Pour l'homme japonais, la femme japonaise, c'est la femme parfaite. C'est très rare de voir des couples l'inverse. Même au Japon, je n'en ai pas vu beaucoup. Par exemple, des couples noirs, une femme noire et un homme japonais, j'en connais une seule. Une seule en 50 vies au Japon, t'imagines ? Par contre, le contraire, je n'en connais pas. Mais du coup, si jamais tu parles japonais, c'est un plus ? C'est un gros plus. C'est un gros plus. C'est comme en Colombie, tu parles espagnol. C'est exactement pareil au Japon. Et les femmes là-bas, elles sont genre avenantes dans le sens au friendly, tu vois ? Après, moi, le truc, c'est que ça dépend des goûts. Moi, je n'aime pas quand on me vient masser le dos. Par exemple, ça va me dire ça me dit des trucs comme ça, genre t'es costaud, des compliments. Non, pas comme ça, pas des compliments. Quand je dis friendly, ça veut dire genre, par exemple, ici, les gens, ils sont friendly. Ça veut dire, je peux parler avec n'importe qui, une famille entière, ils vont répondre, ils vont rigoler, machin. Est-ce que c'est comme ça au Japon ou c'est plutôt plus ? Non, ça dépend en fait. Il y a des gens qui grattent. Non, en fait, ça dépend. Ça dépend vraiment. Si tu prends Osaka, par exemple, ça va être un peu plus comme ça. Mais si tu prends par exemple, après, si tu prends Tokyo, ça va être différent. Après, ça dépend avec qui tu es. Par exemple, moi, je sais, les Japonais, quand je suis avec un ami noir et avec un ami blanc, ou quand je suis tout seul, c'est différent. Quand je suis tout seul, par exemple, ils vont plus me parler, ils vont plus me considérer comme si j'étais intégré dans une société japonaise, quand je suis tout seul, par exemple. Par contre, quand je suis avec des potes, avec des potes étrangers, ils vont commencer à me parler anglais, à me faire des trucs bizarres, même dans les magasins. Ça va être complètement différent. Donc, c'est vraiment aussi comment tu vas t'habiller. Par exemple, si je suis habillé en mode salarie man, c'est-à-dire avec le jean bien serré, les mocassins, la chemise bien rentrée, le truc bien rasé, propre, là, ils vont me considérer comme si j'étais vraiment intégré dans la société japonaise. Donc là, ils vont être beaucoup plus, ils vont rigoler, ils vont me parler, ils vont dire, ce mec, c'est sûr qu'il y a certains qui parlent japonais. Par contre, si aussi, je m'habille comme un étranger, complètement comme un étranger, là, ils vont me prendre plutôt en mode ouais, les gars, c'est un playboy, ouais, les gars, c'est un playboy, tu vois, il va y avoir une image différente. Tout va dépendre de ton apparence, de comment tu t'habilles, ton expression et ça joue vraiment beaucoup. L'habille, franchement, en Japon, ça joue beaucoup, même si tu as un sac à dos ou quoi, si tu ressembles à un touriste, ça joue beaucoup. Ok, ok, bon, il faudrait que je fasse un tour pour aller voir. Du coup, alors, par rapport à la Colombie, on va parler un peu de la Colombie, toi, ton retour, ça fait un mois que tu es là, comment tu trouves la Colombie, toi ? La Colombie, c'est bien, moi, je trouve ça bien. En vrai, je trouve ça bien, c'est propre. Moi, je suis étonné, c'est beaucoup plus propre que ce que je pensais parce qu'il y a des gens et c'est moins dangereux que ce que je pensais. Par exemple, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui disent c'est super dangereux. En fait, j'ai l'impression quand tu dis Colombie, les gens, ils pensent que tu vas voir un narcotrafiquant dans le coin avec un flingue qui va te dire « Oh man, you give me your watch, you give me your stuff, you give me everything. » Tu vois, tu as l'impression que tu vas voir ça en fait. En fait, non. En vrai, non. Moi, j'ai voyagé dans pas mal de pays et je veux dire un truc, on y pensait, on y parlait la dernière fois, il y a des pays asiatiques qui sont beaucoup plus dangereux qu'ici. Par exemple, tu prends la capitale de Serranoï au Vietnam, je pense que c'est beaucoup plus dangereux. Phnom Penh au Cambodge, c'est beaucoup plus dangereux. Même si tu vas en Malaisie, Kuala Lumpur, certains croient c'est beaucoup plus dangereux. Tu vois, même Paname, moi par exemple, Paname, moi si j'ai deux solutions entre laisser ma sœur, laisser ma femme aller dehors par exemple à 19h solo à Paname ou à 19h solo à Medellin à La Holares, je préfère La Holares. Je préfère La Holares. Je préfère La Holares. C'est sûr. Ouais. Ok. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué de manière culturelle ? Ouais, le truc qui m'a marqué vraiment c'est ici. Déjà, moi je trouve que en fait, il n'y a rien vraiment de choquant culturellement. Je pense que le plus grand truc qui me marque culturellement je pense que c'est la façon dont les femmes s'habillaient. Les hommes ça va, mais les femmes quand elles s'habillent des fois c'est trop. En fait, je ne sais pas si c'est trop. C'est qu'une femme par exemple, parce que moi je viens du Japon aussi. La plupart de mes dernières années d'avis, ils étaient au Japon. Au Japon, ils font tout pour cacher leur corps. C'est-à-dire que même même si une femme, même il y a une femme, la d'un femme qui parlait d'une femme sur Twitter qui faisait des vêtements parce qu'elle avait des gros seins, elle voulait faire des vêtements pour cacher ses gros seins. Et ça marchait au Japon. Tu vois, par exemple, au Japon, si tu as des gros seins, tu vas tout faire pour le cacher. Tu vois, au Japon, c'est un gros boule, tu vas tout faire pour le cacher. Tu vois, moi je m'en souviens dans son livre au taf, ils lui disaient il ne faut pas que tu sois trop sexy. En fait, si tu as des formes, il faut que tu les caches au taf. Tu vois, pour ne pas... Tu vois ce que je veux dire ? Et ici, en Colombie, j'ai l'impression que c'est le contraire. Tu sais que si tu as les formes, par exemple, une femme avec grosse, si elle a des gros seins, elle va tout mettre en valeur pour qu'on voit ses gros seins. Tu vois ? Par exemple, si elle a un gros boule, elle va tout mettre en valeur pour qu'on voit son gros boule. Tu vois ce que je veux dire ? Ils font tout le contraire. Même j'ai vu des vieilles femmes. Le truc que tu m'avais choqué, j'étais à Decathlon. Moi, j'ai vu une vieille femme. Elle était vieille quand même. Elle avait les seins comme ça. Ça a débordé. Elle a mis des trucs. On voyait tout. La meuf, elle était en soutif, tu te dis, c'est quoi ce bordel ? Tu vois le truc ? Ou tu vas voir des femmes avec leur enfant, elle en disant le boule refait. Tu vois, il y a le truc. Tu vois, tu as des pétards comme ça. Ça, je pense, c'est ce qui m'a choqué le plus. C'est vraiment ce qui m'a choqué le plus sur ça. En fait, c'est qu'il y a des femmes, par exemple, en Japon, je ne sais pas en France parce que je ne m'en souviens pas trop, avec un corps comme ça, ils ont des corps assolants. Le corps qu'ils ont, normalement, tu ne le montres pas. Tu essaies de cacher un peu. Il y a un peu de pudeur ou un peu de respect. Tu vois ce que je veux dire ? Et ici, il n'y a pas ça. C'est ce qui m'a le plus choqué. Et à chaque fois, ce qui me choque le plus, c'est que des fois, je vois même des meufs en soutif, truc. Après, soutif, quoi tu veux dire ? Soutif, c'est genre une brassière. Oui, non, c'est un soutif. mais je précise pour pas que les gars ils pensent qu'il y a des meufs. Non, il y a des meufs en soutif. Il y a des meufs en soutif. Mon frère, il y a des meufs en soutif. Il y a des meufs en soutif. Moi, je n'ai pas vu. Après, il ne voit pas. je n'ai pas vu. Mais, en tout cas, oui, c'est vrai que les femmes ici, oui, c'est l'opposé du Japon. Je te confirme. Je n'y ai pas été, mais par rapport à ce que tu décris, les femmes ici, elles vont être plus sexy. c'est sûr à certains. Après, en France, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi. Ça fait 5 ans. Je ne suis pas resté un moment, genre 2 mois au moins. Mais, je pense que les femmes aussi, en France, je pense qu'elles s'habillent sexy aussi. Après, comme si j'ai moi, la seule fois où j'y étais, c'était en hiver. Je n'ai pas été, je n'ai pas retourné en été. Je n'ai pas retourné en été depuis. Non, ça se passe bien. Ça se passe bien en France aussi. Il y a des belles femmes aussi en France, les gars. Après, en Colombie, ça se passe bien aussi. Mais, ok, ok, c'est cool. Je pense que c'est tout ce que, voilà, c'est un petit peu un retour d'expérience que vous voulez partager, que vous voulez qu'ils partagent avec nous sur la chaîne. Je pense qu'on a fait le tour. Tu voulais rajouter un truc par rapport à la Colombie ? Non, la Colombie, c'est bien. Les gars, en vrai de vrai, moi, ce qui me, pas qu'ils m'attrissent un peu, c'est que vraiment, il y a trop, trop de clichés. Et c'est affolant. Et même quand je leur montre, quand je leur montre, tu sais, la Colombie, je montais des trucs, par exemple, je monte les rues, ils disaient, ouais, mais là, tu es à Poblado. Là, des fois, je ne suis même pas à Poblado. Là, tu filmes là, mais tu as peur. Tu ne peux pas faire de vlog. Arrête, tu vas te faire tuer. Fais pas des vlogs comme ça. Les Colombiens, ils vont s'occuper de toi. Tu ne devrais pas sortir ton phone, ne fais pas de story. Non, il me dit ça. T'es ouf de manger dehors comme ça. Non, il me sort des trucs de ouf. Et tout le temps, je leur montre les trucs, il me dit, ce n'est pas la vraie Colombie que tu montres. C'est quelle Colombie tu veux ? Alors, et ce n'est pas possible. C'est un truc de ouf. Il pense vraiment qu'il y a trop de clichés de ouf. Il y a trop de clichés de ouf. Et le truc aussi que j'ai remarqué, c'est que je ne fais pas trop de communautarisme et tout ça, mais la plupart des touristes que j'ai rencontrées, par exemple, des touristes français, c'est toujours des touristes caucasiens. Et j'ai l'impression que les gens qui ont le plus peur de ça, c'est les gars de quartier, en fait. Tu vois, c'est les gars, je ne sais pas, ils sont matrixés par Narcos ou quoi. C'est eux qu'ils ont peur de ouf parce que je ne les vois pas. J'ai vu très peu de touristes noirs, francophones, je n'en ai pas vu beaucoup. Très peu de touristes aussi maghrébans, je n'en ai pas vu beaucoup. Par contre, des touristes blancs, des familles, des gens qui viennent des familles françaises avec leurs enfants, ils n'ont pas peur. Tu vois, il faut arrêter d'avoir peur, en fait, c'est tranquille. Il y a grave des Américains. Ah, les Américains, ils n'ont pas peur. Ils sont tous là. En plus, moi, j'ai entendu un truc, des Américains dire que c'est plus dangereux aux States qu'en Colombie. Ah oui, des Américains, j'en ai entendu. C'est vrai que les gars, comme ils ont des armes, le port de l'arme, donc c'est compliqué, tu vois. Les gars, ils se tuent entre eux, donc c'est un peu relou. En tout cas, Medellin, Medellin, ça se passe bien. Après, Bogota, moi, les gars sur place m'avaient dit, ouais, juste fais gaffe quand même, tu vois. Mais au final, je veux dire un truc, nous, quand on était à Bogota, on a fait gaffe, entre guillemets. Mais moi, on s'est retrouvés dans un quartier, c'est dans le quartier le plus chaud de Bogota. On s'est retrouvés là par hasard parce qu'on n'avait pas le GPS et tout ça. On s'est retrouvés là par hasard, je te jure, il y avait tout le monde qui nous rematait comme ça, qui nous regardait. Et au final, je pense que depuis que je suis monté sur la Colombie, il n'y a pas eu pire comme quartier que ça. Au final, ça allait. Ça allait, je m'attendais vraiment qu'ils allaient nous attraper le bras et nous dire, viens. Non, quand même pas, tu vois. Mais genre, moi, ce que me disaient les locaux, ils m'ont pas dit genre, ils m'ont dit, fais quand même attention. Genre, quand j'ai sorti mon portail de faire des stories, ils m'ont dit, ouais, quand même, fais attention parce que genre, ils peuvent passer et juste prendre comme ça. mais c'est juste ça. Mais genre, venir t'agresser, ouais, après, il faut faire, ouais, c'est clair qu'il faut faire attention. Mais comme je dis, il y a des moments, en fait, ça dépend comment tu vas pas faire des... Mais les gens, en fait, moi, j'ai entendu les gens qui se sont fait voler parce que j'ai des amis aussi, j'ai un ami qui vit en Colombie depuis longtemps, qui fait des vidéos aussi. Il m'a dit qu'il s'est fait voler. Tu sais comment il s'est fait voler ? Sa femme, elle était sur le point d'accoucher. Donc lui, en fait, quand il attend son Uber, il est comme ça, en fait, avec son téléphone. Et là, il était comme ça avec son téléphone et quelqu'un, il a vu, il est comme ça avec son téléphone, il a vu, il a pris. Il s'est rendu... Lui-même, il s'est dit, ok, j'étais, comment dire, ouvert au vol et j'ai une autre amie aussi qui vit en Colombie qui s'est fait voler aussi. Elle était en voiture, elle était comme ça, au téléphone, à la fenêtre, fenêtre ouverte. Le gars, il a pris le téléphone comme ça. Mais si je pense que tu mets ton téléphone là... Non, tu es bien. Non, je n'ai pas vu quelqu'un qui me pousse, je n'ai pas vu quelqu'un qui me suit, je n'ai pas vu... Comme je te dis, au début, peut-être, on était en mode psychoté, on psychoté un peu, regardez, mais en fait, au final, tranquille. Non, les gens, ils sont cools. Après, il y a des gens qui volent, mais le peuple, ils sont cools. Après, comme je l'ai dit, tu ne vas pas sortir là, par exemple, moi, j'ai ma montre, je ne vais pas sortir avec moi aussi, me brasser en or, truc. Voilà, non, je reste modeste. quand je sors, je suis modeste. Il faut être modeste. Comme ils disent, « Don't give papaya », ils disent ça. Non, il faut rester modeste, après, il y a des limites. Je ne veux pas arriver avec les chaînes, les montres, les bracelets, les doigts. Je cherche. Tu fais ça, tu cherches. Mais voilà, comme ça, ça vous permet d'avoir un autre retour de quelqu'un d'autre sur la Colombie, donc ça se passe bien. Les Américains, ils sont déjà au Corée, ils sont tous là, mais après, c'est peut-être parce que c'est plus proche, tu vois. parce que tout le monde va en Thaïlande. Mais j'attends, c'est bien. Il faut qu'il y aille aussi. Je vais aller. Quand je vais aller en Thaïlande, il faut qu'il y aille au courant. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. C'est bon pour toi aussi ? C'est bon, les gars, et venez vous abonner à ma chaîne, les Japon noirs et blancs pour les intimes. Et les gars, les gars, je ne fais pas de pub, j'arrête. De toute façon, vous avez tout, je mettrai sa chaîne où je le marquerai. Et prenez sa formation, les mecs. en vrai, ils donnent des bons conseils. En vrai, ils donnent des bons conseils. Non, pour être... Sérieusement, moi, c'est vrai que moi, je me suis un peu reposé sur mes lauriers. Mais depuis qu'on a parlé et tout ça, je bosse à fond sur ce qu'il m'a dit, des très bons conseils. Même par rapport au tunnel de vente, par rapport à augmenter vos bénéfices, par rapport à YouTube, ils donnent des très bons conseils. Donc, ce n'est pas parce que je suis sur sa vidéo. Honnêtement, moi, j'aime bien. En fait, moi, j'aime bien suivre aussi les conseils de mecs que je rencontre. Voilà, que j'arrive à... En plus, il y a l'expérience, il y a l'âge. Franchement, il n'y a rien à dire. Parfait. Nickel. Donc, voilà, les gars, vous êtes déjà au courant. De toute façon, tu as la formation Pirate Marketing qui permet d'atteindre au minimum les 5K par mois. C'est éligible à 100%. Donc, tu ne vas pas sortir un euro de ta poche si tu as du CPF. De toute façon, tu cliques sur le lien, il y a tous les renseignements et tu pourras prendre un rendez-vous avec un membre de l'équipe. Tu pourras poser toutes tes questions. Ils vont t'expliquer. On va t'accompagner de A à Z pour pouvoir monter ton dossier et donner les accès à Pirate Marketing. Et après, il va falloir bosser. Il n'y a pas de magie. Donc, voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il faut, il faut, jamais. Combattre. Et y a nous.